Elle est passée de l'ombre à la lumière en quelques semaines à peine. Une notoriété due à une simple pétition en ligne pour une baisse des prix des carburants à la pompe. Lancée le 29 mai dernier, cette requête publique a recueilli plus de 810 000 signatures en un peu plus de 5 mois. Dans son appartement de la banlieue sud de Paris, celle qui est en partie à l'origine du mouvement des Gilets jaunes garde la tête sur les épaules. Je me positionne plutôt comme un porte-parole. Ça met une forme de pression dans le sens où j'espère retranscrire correctement les pensées des uns et des autres. Je suis contente aussi de recevoir les témoignages, les retours de personnes sur des interventions que je fais. Ça me conforte sur le fait que je suis sur la bonne lignée. Née il y a 33 ans en région parisienne, de parents martiniquais, de Trinité et du Gros-Morne, venus en Hexagone dans les années 80 pour travailler, cette célibataire surprend le grand public quand les gens découvrent son visage alors qu'elle porte un nom d'origine polonaise. Je pense qu'on ne m'attendait pas à moi de toute façon. Et après, qui plus est, oui, une femme d'origine antillaise, oui, certainement encore moins, j'imagine. Ancienne spécialiste en finances internationales dans une grande banque française, cette Seine-et-Marnaise vend désormais des produits cosmétiques bio sur Internet et travaille à lancer sa propre ligne de cosmétiques naturelles. Priscillia utilise beaucoup sa voiture pour ses déplacements professionnels. 45 euros d'essence par semaine l'an passé, près du double aujourd'hui, alors qu'elle a réduit ses déplacements sur la route. Un vrai manque à gagner pour cette automobiliste qui ne peut travailler sans son véhicule. On a la chance de pouvoir alterner avec les transports en commun, mais qui ne fonctionnent pas très bien au quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent en témoigner tous les jours. Et effectivement, en zone rurale ou même dans des villes, dans des grandes villes où les transports en commun ne sont pas très efficaces non plus, ou alors en partie existants, ça leur pose problème à ces personnes-là, puisqu'elles ont besoin du véhicule quotidiennement. Et oui, c'est des personnes qui, elles, vivent de plein fouet l'augmentation des taxes sur le carburant. Devenue l'une des figures du mouvement national des Gilets jaunes, Priscillia n'avait jusqu'alors jamais milité dans aucun parti, ni mouvement, ni association. Cette pétition sur Internet est sa première expérience militante, qui, au regard du succès rencontré, risque de l'entraîner vers d'autres aventures de la sorte. J'ai toujours été un petit peu sensible aux injustices. Je vois bien continuer à défendre certaines causes qui me tiennent à cœur. Il faut avoir les moyens et le temps, en fait, surtout. Je pense que si j'avais eu le temps auparavant, j'aurais peut-être déjà commencé plus tôt. En attendant ses futurs engagements, reste à cette jeune Antillaise à passer son baptême du feu le 17 novembre prochain, avec l'appel national au blocage des routes par le collectif des Gilets jaunes.